Épisode 3, Première troupe Salut à toi, rebelle en herbe. Momo avait déjà contrarié papa Pauquelin avec ses études à rallonge. Alors je ne te raconte pas sa tête quand il lui annonce son plan de carrière. En 1643, alors qu'il vient d'avoir 21 ans. Momo, faut qu'on parle, papa. C'est pas mon kiff d'être avocat tapissier. Ça ne me dit rien, je serai comédien. Pauquelin s'est tranglant de colère. Tu t'égares, tu divagues, tu délires. Je t'ai prévu un super avenir. Je t'offre une place auprès du roi, un job de rêve. Et tu fais quoi ? Tu m'achèves. Momo, rassurant. Mais papa, non, je veux seulement vouer ma vie au théâtre et à la comédie. Sois pas ronchon, ne t'en fais pas. Pauquelin agacé. J'en batte enfin, c'est scandaleux, honteux, immoral. Comédien, c'est le bas de l'échelle sociale. Momo, en riant. Pas grave, j'adore grimper. Je serai brave et premier de cordée. Pauquelin, de plus en plus énervé. Arrête de faire le malin, tu veux devenir un bon à rien ? Momo, faussement sérieux. Je veux être un héros sur les planches. Je ferai pleurer de rire. J'aurai le verbe haut et la parole franche. Pauquelin, effondré. Quel gâchis, quel déboire. Momo, enthousiaste. Quelle vie, quelle gloire. Momo saute d'un bon sur sa chaise et ouvre les bras d'un geste grandiose. Comme s'il était sur scène et que son public l'applaudissait. Son père hausse les épaules, soupire et se prend la tête entre les mains. Pauquelin, anéanti. Si c'est pas malheureux de vouloir se lancer dans le théâtre. De vouloir se lancer dans le théâtre. Un enfant studieux parfait pour reprendre la boîte. Un gamin formé à l'atelier, avec une belle tête de tapissier. Comment cette fichue idée a bien pu venir à mon petit JB. C'est vrai ça, comment ? Pour les curieux comme toi, je te propose plusieurs solutions. Option 1 Papy Cresset était fan de spectacle, il adorait le petit Momo. Et l'emmenait souvent à l'hôtel de Bourgogne, le théâtre numéro 1 de Paris. Pour voir les comédiens et les farces et applaudir. Belle Rose avec sa tête de dindon enfarinée. Gros Guillaume et son énorme ventre. Turlupin le bavard. La vieille Alizon à la voix au perché. Le bouffon Gautier gargulle. Il paraît que les murs de la salle tremblaient sous les éclats de rire. Ils allaient aussi au théâtre du Marais pour écouter les tragédies de Corneille jouées par Mondori et sa voix de tonnerre. Option 2 Molière a trouvé sa voix en regardant les opérateurs du Pont-Neuf avec ses copains. Les plus riches des marchands de potions miraculeuses embauchaient une petite troupe de comédiens. Et Momo était plié de rire devant leur farce grossière. Option 3 Mamie Pauclin possède deux boutiques à la foire Saint-Germain. Un immense marché. Comme au Pont-Neuf, il y a du bruit et du spectacle. Quand il accompagne sa grand-mère, Momo admire Fanchon Brioché, un illustre joueur de marionnettes. Et Fagotin, son fameux singe comédien, qui fait plein de grimaces archi drôle. Un chapeau sur la tête, ça lui donne des idées. Momo est l'as des mimiques et du mime. Il en reparlera même dans sa pièce Le Tartif. Option 4 Mamie Pauclin n'est pas fille de tapissier. Elle est née dans une famille de musiciens, les Masuelles. Certains sont violons du roi, d'autres compositeurs. Michel, le tonton de Momo, sera nommé par Louis XIV, compositeur de la musique des 80 violons de la chambre. C'est pas un amateur. Il participera à deux comédies-ballets de Momo. Le bourgeois gentilhomme et Psyché. Du coup, Molière avait plein de cousins et donc le musicien de la cour qui pouvait l'aider à se faire connaître en tant que comédien. Option numéro 5 Avec ses amis, Momo forme une troupe de théâtre amateurs. Ils se clatent, vont jouer chez les particuliers, dans des salons ou des installations de fortune. Ils ont du succès, alors ils se disent « Si on devenait pro ! » Et voilà, 5 bonnes raisons pour faire naître une vocation. Tu sais quoi ? Momo n'a jamais expliqué pourquoi il avait choisi cette voie. Quelques chaussiers. Mais c'est extra, parce qu'on peut se faire tranquillement nos petits films. Papa Pauclin n'est pas ravi au début. Tous ses plans sont foutus. Il s'inquiète pour Momo. Artiste, c'est bien beau, mais ça ne permet pas de remplir le frigo. Flash info. Pas de frigo au XVIIe siècle, mais on achetait des pains de glace à la glacière. Une fosse profonde, recouverte de terre et de paille, qu'on remplissait de glace en hiver. En été, on la sortait pour profiter de boissons fraîches. À Paris, la rue de la glacière existe encore. Je me disais bien qu'il était un peu dur, ce pain. En attendant, même si l'annonce de Momo lui fait l'effet d'une douche glacée, son père ne s'oppose pas à son choix. Bizarre de la part d'un commerçant important comme lui. Alors, à ce propos, chut, ne le répète pas, mais j'ai ma petite idée. Top secret ! Il ne le crie pas sur les toits, mais le père de Momo est musicien. Pas étonnant, vu sa famille maternelle. Tiens-toi bien, il sait jouer du lutte, du violon, du cornet, de la guitare et de la flûte. C'est dingue, non ? Si ça se trouve, il aurait aimé être artiste, mais il est devenu tapissier. Il veut que son fils fasse comme lui, parce que c'est un métier respectable, bien payé, où l'on contoie du beau monde. Il s'y est bien habitué, lui. Sauf qu'il n'a plus le temps de jouer de la musique, et ça lui manque. Même s'il se ferait trancher la langue plutôt que de le reconnaître. Et si Momo comédien, c'était un vieux rêve inavoué de papa Poclin qui se réalisait. Romain et moi, on trouve que c'est une super belle histoire. En tout cas, non seulement le père est d'accord, mais il aide son fils à s'engager dans cette profession, alors qu'il n'y est pas du tout obligé. Momo est mineur. Ben nous, il a 21 ans. Figure-toi qu'au XVIIe siècle, la majorité est à 25 ans. Jean Poclin avance de l'argent à son fils et lui donne sa part sur les héritages de sa mère et de papy Cressé. Brave grand-père, même s'il n'est plus là, il encourage ce beau projet. Avec une partie de cette somme, JB va pouvoir participer à la création de sa première troupe, l'illustre théâtre. Avant de te raconter la suite de l'aventure, pour que tu ne te sentes pas perdu dans cette époque qui n'est pas vraiment la tienne, on va faire un petit point historique. Peu de panique, ce sera court. Flashback. On retourne deux ans en arrière. Momo a 19 ans, 1641. Déclaration royale hyper importante pour les comédiens. Éloigne les adultes, ça pourrait les choquer. Sur scène, on interdit tout ce qui est contraire aux bonnes mœurs, comme s'embrasser sur la bouche, encore moins avec la langue, brailler des grossièretés, montrer son derrière. Par contre, le roi Louis XIII réhabilite les acteurs. Ils ne doivent subir aucun blâme en raison de leur métier favorable au divertissement. Avant 1641, l'église condamnait les comédiens et les traitait comme des moins que rien. On était loin du star system. En 1642, Richelieu meurt. C'est le bras droit, le ministre du roi. Pour les comédiens, c'est la cata, parce qu'il les protégeait. Et c'est le cardinal Mazarin, parrain du futur Louis XIV, qui le remplace. En 1643, Louis XIII meurt à son tour. Son fils Louis XIV lui succède sur le trône. Le problème, c'est qu'il a 4 ans et demi. En attendant qu'il pousse un peu, sa mère, Anne d'Autriche, gouverne à sa place. Elle est régente. Et Mazarin devient son premier ministre. Elle trouve le Louvre inconfortable et s'installe juste à côté, au Palais Royal. On ne sait pas du tout ce que la reine et Mazarin pensent des comédiens et du théâtre, ni quelle sera leur politique culturelle. Mystère. Et un peu de stress quand même. Le Palais Royal aujourd'hui, avec les colonnes de Buren dans la cour d'honneur. Voilà pour le contexte historique. On retourne au 30 juin 1643, fêté avec Momo, la création de l'illustre théâtre. Comme une troupe tout seule, c'est impossible, sinon ça s'appelle un solo et JB n'est pas motivé par le one-man show. 10 personnes signent le contrat avec lui. Il y a 4 femmes et 6 hommes et chacun paie sa part. Momo n'est pas encore directeur, mais l'un des 3 acteurs principaux. Le deuxième s'appelle Georges Clérin, le troisième Joseph Béjar. Ils interpréteront les héros chacun à leur tour. Par contre, ta-dam, girl power, il y a une seule actrice vedette. Elle peut choisir les rôles qu'elle veut, c'est Madeleine Béjar, la sœur de Joseph, la reine du groupe. Il faut absolument que je te parle d'elle, je l'adore. Elle est indispensable. C'est simple, sans Madeleine, pas de troupe, pas de pilote, pas de plan B pour rebondir quand ça flanche, pas de public préconquis, pas de coup de pouce pour se lancer, pas de Molière peut-être. On se fait un flash spécial sur elle et sur sa rencontre avec Momo. Allez, moteur, ça tourne. Pour commencer, elle a toutes les qualités. Chanteuse, comédienne, musicienne, diva, belle, poète, cultivée, pétillante, raffinée, danseuse, spirituelle, intelligence. Qu'on soit bien d'accord, c'est pas un don du ciel ou celui d'une fée qui s'est penchée sur mon berceau. C'est 4 heures d'entraînement intensif tous les jours, ok ? Elle a un tempérament de feu, une cascade de boucles rousses, un sourire ravageur et des yeux de biches malicieuses. Tout le monde craque. Côté famille, c'est plutôt bohème. Son père a une charge de fonctionnaire, mais il s'est lancé dans plein de trafics pas très nets et il est toujours sur la paille. Du coup, sa femme, Marie Hervé, le quitte pour protéger ses enfants et ses propres sous. Côté vie sociale, à 18 ans, Madeleine se dit qu'elle ne va pas gâcher sa vie sous prétexte que son padré est un escroc. Elle est débrouillarde, elle écrit des poèmes, elle chante, elle a de l'esprit et elle aime bien les gens cultivés. Alors, elle fréquente le beau monde littéraire de Paris grâce à sa tante Marie qui a épousé un noble, le frère du célèbre poète Tristan Lermite. Côté cœur, elle fait collection de fiancées jusqu'au jour où elle en rencontre un qui lui plaît plus que les autres. Il s'appelle Esprit de Raymond. Il est comte de Modène et Chambélan de Gaston d'Orléans, le frère de Louis XIII. Flash info. Un chambélan est un gentilhomme de la cour qui assure le service de la chambre d'un prince. Il s'occupe du décorum, il conseille et assiste. C'est à la fois un homme de confiance et un organisateur. La grande classe, quoi ! Bon, Esprit est un peu, enfin, beaucoup marié. Mais Madeleine tombe amoureuse. Il se voit, se revoit un peu plus souvent que de temps en temps. Et un an après, naît une fillette. Oui, quand j'ai appris ça, je me suis dit que le père avait sans doute détalé pour éviter d'assumer. Mais non, c'est un tube bien. Il ne s'enfuit pas en courant. Il reconnaît la petite Françoise et offre une maison à Madeleine. Ensuite, il n'a pas le choix. Il est obligé de suivre le duc Gaston qui passe sa vie à filet d'ardard. Il est hyper jaloux et invente sans arrêt des coupes panettes pour nuire au roi. Son frère, puis à la régente, est Mazarin. Ça lui pose plein de problèmes relationnels. Esprit est super proche de lui. Il n'est pas du genre à trahir. Alors à chaque fois que Gaston s'exile pour se faire oublier, il se sauve avec lui. Madeleine ne se la joue pas mère célibataire et pleurie. Elle paie une nourrice à qui elle confie sa fille et... C'est pas elle qui l'élève ? Bah non. On a un peu de mal à comprendre, mais il faut remettre les choses dans leur époque. Dans les milieux aisés, placer son enfant chez une nourrice professionnelle, c'est hyper fréquent. Ça ne veut pas dire que les mères n'ont pas d'affection. C'est juste qu'énormément de bébés meurent, alors elles préfèrent ne pas trop s'attacher. Il y a aussi une autre raison. Les femmes n'ont pas de moyens pour choisir de tomber enceinte ou non. Et souvent, l'enfant n'est pas désiré. On le colle chez une nounou pour ne pas s'embarrasser. Donc, Madeleine continue à fréquenter le beau monde. Elle est libre, elle est belle, elle est indépendante et pas du genre complexé. Ça fait un moment que Momo la connaît puisqu'ils sont voisins. Jusqu'à maintenant, elle ne l'avait pas vraiment calculé. Ils ont quatre ans d'écart et pour elle, JB, c'était le fils du maître tapissier, le futur bourgeois, l'étudiant sérieux en soutane. Mais depuis qu'il est rentré d'Orléans, elle se dit qu'il n'est pas mal du tout. Elle aime bien lui parler et très vite, elle le trouve carrément à son goût. C'est là qu'on voit que Madeleine n'est pas une coquette qui ne sort qu'avec des beaux gosses à rubans et collants blancs, riches de préférences. Momo ne leur ressemble pas du tout, même s'il est grand, élégant et qu'il porte une belle perruque bouclée. Oh, une perruque ! On ne se moque pas du futur grand homme, please ! C'est le look du siècle et ce n'est pas près de passer. Lui aussi rigolerait s'il nous voyait avec nos casquettes. En tout cas, pour le reste, il ne correspond pas au canon de beauté du moment. Il a un nez plutôt imposant, des sourcils épais et un teint aussi mat que le mien. Avec la coiffure, ça nous fait deux points en commun. N'empêche qu'il a une allure folle. Contrairement au petit marquis de salon, il ne se balade pas en se trémoussant. Il marche à grands pas, absorbé par ses pensées. Dans sa tête, ça tourne à toute allure, mais il contemple, il observe, silence, pudeur, réserve. Il parle peu, mais juste, ses mots, on les déguste. Il arrive, mais c'est rare que soudain il s'anime. Il fait des gestes, il s'amuse, il limite, il singe, il mime. Et tout le monde se marre, on applaudit, les rires fusent. Un pas de danse, une mimique, c'est fou, JB, t'incomique. Je ne sais pas comment tu fais pour se lamer et danser en même temps. Miss Madeleine fond aussi vite qu'un nougat glacé dans un four. Désolée pour la comparaison décalée, mais on s'enfonçait un peu dans la poésie chantille. Et Momo, il craque pour elle aussi. Je ne te fais pas un dessin. Très vite, il va vivre dans l'appart de sa belle. Maintenant que son père est au courant de ses rêves de comédien, il a des ailes. Sa fiancée croit en lui. Elle l'encourage, elle l'entraîne comme un poulain de compète. Elle lui apprend à perfectionner son jeu, à se lâcher. Ils ont plein d'idées. Momo ne s'est pas fâché avec son père, mais ils ne sont plus vraiment sur la même longueur d'onde. Ils se découvrent une nouvelle famille, celle de Madeleine, les Béjars. Ils sont tous fans de lui et dingues de théâtre. Ils ne vont plus jamais se quitter. Avec Madeleine, Joseph, leur sœur Geneviève et une bande d'amis, Momo crée une petite troupe d'acteurs amateurs plutôt doués. Tu sais, je t'en ai parlé dans l'option numéro 5 tout à l'heure. Ils réfléchissent, s'emballent, apprennent des vers et des vers, jouent en privé, récoltent le plus d'argent possible, se voient déjà en haut de l'affiche et sacrés comédiens du roi. Voilà comment naît l'illustre théâtre. Coupé ! C'est super pour Momo, il a une amoureuse, une famille d'adoption, un rêve qui se réalise. Pour lui, la vraie vie commence. Maintenant qu'ils sont une troupe, les comédiens doivent jouer. Mais où ? Pas facile de trouver l'endroit idéal. Aujourd'hui, on ne compte plus les théâtres à Paris. En 1643, il y a seulement deux troupes officielles soutenues financièrement par le roi. Je te fais leur petite fiche. Troupe numéro 1, non officielle, comédien du roi. Subvention, 12 000 livres par an. Théâtre, hôtel de Bourgogne. Directeur, Belle Rose. 20 ans de boîte, hyper pro. Acteur principal, Montdory. Programmation, pastorale, tragique comédie. Tragédie, des auteurs à la mode. Troupe numéro 2, non officielle, la troupe du roi au Marais. Subvention, 6 000 livres par an. Théâtre, le Marais. Directeur, Montfleury. Acteur principal, Montfleury. Programmation, tragédie, de Corneille. Ces deux théâtres sont du côté droit de la Seine. Le fleuve qui coule au cœur de Paris. Alors Momo et ses copains décident de ne pas se coller à eux et de partir à la conquête d'un nouveau public. Ils fouinent dans tous les coins de la rive gauche et en septembre, yes ! Ils trouvent la salle des Halles. C'est un jeu de paume, l'ancêtre du tennis ou de la pelote basque. Mais ce n'est pas un souci. Il suffit de l'aménager en salle de spectacle. C'est signé. Ils vont jouer au métier. Je ne te raconte pas l'excitation. Les travaux sont énormes. Il faut construire des loges en hauteur, des escaliers, une scène, des décors. Ça coûte une fortune. L'argent qu'ils n'ont pas, ils l'empruntent. En attendant que tout soit prêt, ils filent jouer à Rouen, la patrie du célèbre dramaturge Pierre Corneille, l'idole de Momo. C'est l'époque de la grande foire Saint-Romain, l'équivalent des foires d'expo aujourd'hui. Ça ne se déroule pas dans les halls couverts, mais en plein air. Il y a un monde fou pour les applaudir. Momo monte sur scène pour jouer la tragédie. C'est la première fois en tant que pro. Il devait avoir un cétrac. En décembre, retour à Paris. Et là, gros stress. Les travaux ont pris du retard. Et surtout, avec l'hiver et les intempéries, c'est plein de boue devant l'entrée des métiers. Ils sont obligés de tout faire paver. Sinon, les spectateurs se saliront et personne ne les prendra au sérieux. Petite mise au point. En cours, Mademoiselle Perlin nous a appris un truc super important. Ne croyez pas que tout le monde allait au théâtre au XVIIe siècle. Ce n'était pas le cas du petit peuple, comme les ouvriers, les bonnes ou les laquais. Pourtant, à protester Enzo, dans les films en costume, on voit des salles bourrées de spectateurs, pas vraiment raffinés, qui crient sans se gêner. Certains ressemblent même à des mendiants, s'est exclamé Mathieu. Eh bien, c'est une erreur. Les places coûtaient cher. Le théâtre était un luxe que tout le monde ne pouvait pas s'offrir. C'est sûr qu'il n'y avait pas de tarif réduit pour les familles nombreuses, les étudiants, les seniors ou les demandeurs d'emploi. Ben oui, c'est pas marrant, mais pas de sous égale pas de théâtre. T'avais qu'à aller au Pont-Neuf où c'était gratos, mais pas vraiment du même niveau. Donc, qui allait au théâtre ? Ceux qui avaient les moyens. Les aristos placés dans les loges du haut, les bourgeois marchandais halles, comme papa Pauclin, qui regardaient les pièces debout dans le parterre. Peut-être que, de temps en temps, un laquais s'introduisait en douce à la suite de son maître. Mais c'est faux de dire que Molière séduisait le public populaire de Paris. Le peuple parisien ne le connaissait pas, ni au temps de l'illustre théâtre, ni plus tard. J'arrête de me la jouer grande spécialiste, et je te raconte la suite. Pour protéger les chaussures hyper fragiles de son futur public, la troupe fait pavé l'entrée des métayés. Là encore, c'est très cher. Ils prennent un crédit travaux. Heureusement, Léonard retient son prénom, on va en reparler. Le maître Paveur leur fait du bon boulot, en un temps record. Le 1er janvier 1644, c'est l'ouverture du théâtre. Il est magnifique. Miracle, en quelques semaines, la salle est pleine. Raison du succès ? Le superge acteur, ils jouent tous très bien. La reine Madeleine, elle a ses admirateurs et son public. Pièces d'auteurs branchées, par exemple, le célèbre poète Tristan Lermite accepte de leur écrire des textes, pas gratuitement. Tu te rappelles ? C'est le tonton de Madeleine et le meilleur ami d'esprit de Modène, le père de sa petite fille. Opération pub. Tristan dédie sa première pièce à une duchesse à la mode. Il n'y a pas Internet, mais les réseaux sociaux fonctionnent. Elle vient au métier avec tous ses amis et les amis de ses amis. Costume de luxe. La troupe récupère de magnifiques habits donnés par le duc de Guise, grâce à Esprit qui le connaît bien et qui protège toujours Madeleine de loin. A l'époque, riche public rime avec costume chic. Concurrent cramé. Trop cool. Deux semaines après l'ouverture de l'illustre théâtre, la salle du Marais brûle. Elle est obligée de fermer pendant neuf mois. Un rival en moins. Ce n'est pas drôle pour la troupe de ce théâtre, mais bon. Nous, on est pour l'équipe de Momo. On ne va pas pleurer. Personne n'est mort. Quand tu as du succès, tu deviens hyper populaire. Tu attires tout le monde. Même si c'est plus souvent des hypocrites que des gens sincères. Ben là, c'est pareil. Illustre théâtre cartonne. Résultat, quatre nouveaux comédiens entrent dans la troupe. Momo lévite à 10 000 miles. Il rêve de mise en scène inédite, de chansons, de danse et de musique. Il veut réveiller son public. Alors, il engage de bons musiciens et un danseur. Et il se paie le luxe de choisir des célébrités. Du coup, bonne nouvelle, la troupe obtient la protection de Gaston d'Orléans. Tu le remets ? C'est le boss d'esprit, le frère de Louis XIII qui doit toujours se sauver à force de mijoter des sales goûts. Évidemment, il ne les protège pas avec des mollos ou des gardes du corps mais il les autorise à porter le titre de comédien de son Altesse royale. C'est tout ? Ben, c'est déjà beaucoup. Gaston est le plus grand prince du royaume. C'est mieux qu'une carte de visite gravée à leur fin. La troupe pousse un grand ouf. Avec ce nouveau soutien, le succès ne peut pas les lâcher. Et vu toute leur dette, c'est une excellente nouvelle. Momo n'est plus un débutant. Il y croit à fond et toute la troupe est derrière lui. Sur les documents administratifs de l'illustre théâtre, il n'y a plus qu'une seule signature. La sienne, JB Pouclin-Molière. Tu te rends compte ? C'est magique, merveilleux, fantastique ! Molière est née. Pour tout savoir sur le pseudo de Momo et la suite des aventures de la troupe, rendez-vous au prochain épisode. Hashtag signature hyper classe. Hashtag je veux un autographe. de la troupe. Merci.